Bonjour, bienvenue dans Au Cœur des Hommes, salut Arnaud, salut Pascal, salut Pierre, coucou et bienvenue chers auditeurs et auditrices dans le nouvel épisode du podcast. Donc c'est trois hommes qui s'interrogent et on invite un autre homme pour parler, entre hommes, c'est ça ? C'est ça, c'est l'Au Cœur des Hommes, le titre est super original, Au Cœur des Hommes. Ouais, au moins il n'y a pas de doute, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de vraiment, c'est vraiment un super titre, j'espère qu'on sera copiés un jour pour discontrer à quel point notre titre était original. C'est petit ça monsieur, il n'y a pas de mal, tout le monde a le droit d'exister. Donc voilà, on est tous les quatre, tous les quinze jours pour discuter de ça. Donc à chaque épisode, il y a un sujet différent, un invité différent. Cet épisode, cette semaine, c'est un peu exceptionnel, on a invité une femme. Bonjour. Parce que c'est histoire de montrer au monde qu'on est tolérant, je veux dire, à un moment donné, on n'était qu'entre hommes. Non, moi je me permets qu'il nous dit que c'est une femme. Non, parce que c'est bon, on se parlait aujourd'hui. On est parti. En tout cas, je me définis comme femme. Très bien. Alors on fera comme ça, on va te suivre dans ta définition et on ne va pas commencer à faire des blagues suspectes. Pascal ? Ce n'est pas une blague suspecte, j'attendais les confirmations, c'est tout. J'aimerais bien savoir d'ailleurs quel est le sujet aujourd'hui ? Le sujet, aujourd'hui, on va parler de tout dans son couple. Je le fais sans note, je n'ai pas écrit. Et j'ai écouté il y a deux minutes quand tu m'as rappelé quel était le sujet. Le mec se guérit. Non, non, mais les gens savent que nous sommes une équipe de très gros bosseurs. Je repose les uns sur les autres. Et voilà, non, mais on a eu la volonté de t'inviter parce que tu es venu il n'y a pas très longtemps participer aux enregistrements de réponses de mecs, réponses de meufs. Et on a eu ton livre, Entre les mains, la sexualité masculine dans tous ses ébats. Moi, je ne l'avais pas lu à l'époque. Toi, tu l'avais déjà lu. Moi, entre temps, je l'ai lu. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. J'ai reçu la sexualité féminine dans tous ses ébats. Donc, je vais le lire avec intérêt. J'espère que c'est un guide pratique pour les losers comme toi. Il y a les adressants à la fin ou comment ça se passe ? Exactement. En tout cas, j'ai été très impressionné. J'ai trouvé ça chouette. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que ce n'est pas à la base, d'après le titre, ce n'est pas forcément ma cam. Et quand je regarde les sujets, je me dis que je m'en fous. C'est cool, mais je suis un homme. Je considère que je sais. Et en fait, en lisant ce truc-là. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est la manière absolument... Il n'y a pas de condescendance, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de « je me mets au-dessus de vous, bande de merde, je vais vous apprendre le truc ». Tu te mets à un niveau qui est hyper humain. Sans jugement. Sans jugement. C'est hyper didactique. C'est hyper intéressant. Et j'ai lu tous les chapitres avec un grand plaisir. Vraiment, j'ai trouvé ma cam. C'est pour ça que je veux lire l'autre partie maintenant. Tu peux peut-être donner son nom. Alors, le docteur Céline Causs, non, je ne l'ai pas dit déjà. Non. C'est pas autant pour moi. Il y a beaucoup d'hommes qui ont lu les deux, la sexualité masculine et la féminine, qui ont tous commencé par la masculine et qui ont tous préféré la sexualité masculine. Ah oui. Ah oui. Bon. On verra. On verra. Tu me diras. Je te dirai. Je te ferai un retour. Je te dirai. Je vais remettre une couche. Je suis désolé, mais j'ai trouvé effectivement très, très riche. La multiple, comment dire, le nombre de sujets abordés est incroyable. C'est quasiment exhaustif. Oui, je pensais, je connaissais tout. Je pense. Et en fait, même sur l'anatomie, j'ai appris des trucs. Alors, pourtant, voilà, je connais. Oui. Mais même moi, j'ai appris plein de trucs en l'écrivant. Mais c'est incroyable, en fait. Et ce n'est pas chiant, parce qu'il y a aussi des bouquins d'anatomie qui peuvent être très, très ennuyeux. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a pas une page où on s'ennuie, quoi. Et pourtant, on pourrait imaginer que ce genre de choses, de livres aussi exhaustifs, puissent être à la fin un peu rébarbatifs. Ce n'est pas du tout le cas, quoi. Oui, parce que les chapitres sont courts, en fait. Ils sont faciles à lire parce qu'ils sont courts. Donc, ça passe bien, je pense. Puis, on va y puiser ce qu'on y cherche, ce qu'on veut. Il y a plein de gens qui lisent des chapitres dans le désordre. Enfin, voilà. Donc, en fonction de leur centre d'intérêt du moment. C'est ça. Moi, j'ai tout lu. Mais je me suis dit, effectivement, peut-être celui-là, j'y reviendrai le moment venu. J'ai mis les marque-pages, d'ailleurs. Oui. En tout cas, c'était fait pour ça. C'était sans doute, ça. C'est très bien fait. Et puis, il y en a peu sur la sexualité masculine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouquins qui sortent sur la sexualité féminine. Mais sur la sexualité masculine, il y en a très peu. Et il n'y en avait aucun qui reprenait tout pour le grand public. Il n'y en avait aucun. Ça n'existait pas. Donc, je trouvais que c'était quand même important de l'écrire. C'était important qu'on t'invite aussi, justement, parce que tu réponds à beaucoup de questions qui sont soulevées dans tous nos épisodes depuis maintenant... Deux ans, non ? Je ne sais pas combien. Quand il sera diffusé, celui-là, ça fera presque deux ans. Voilà, exactement. Et c'est assez fou. Et justement, on parle bien et entre nous, ça fonctionne pas mal, justement, parce qu'on ose parler de tout. Oui. Mais est-ce que dans le couple, on peut parler de tout, selon toi, justement ? Est-ce que c'est quelque chose de... On devrait pouvoir parler de tout en ce qui concerne, en tout cas, la sexualité. Ça ne veut pas dire forcément parler de tout en ce qui concerne son intimité, son jardin secret, voire même ses fantasmes, parce qu'il y a des fantasmes qui peuvent choquer l'autre ou être vécu même à l'extérieur du couple. Mais en tout cas, de ce qui concerne la sexualité du couple, en fait, on devrait pouvoir parler de tout. Mais attends, tu fais une différence entre la sexualité et les fantasmes ? C'est ce que tu dis, on devrait pouvoir parler de tout au niveau sexualité. La pratique, est-ce que tu dis ? Les fantasmes, ça ne fait pas partie de la sexualité ? Les fantasmes font partie de la sexualité, mais pas forcément, ils ne sont pas forcément mis en pratique. Oui, mais tu peux en discuter sans les mettre en pratique. Je pense qu'il y a des fantasmes qui sont tellement personnels que les personnes sont même honteuses d'avoir ce genre de fantasmes-là. Et c'est très difficile d'en parler dans un couple. Oui, ça va être choquant, peut-être. C'est très choquant. Il y a des fantasmes, par exemple, on sait qu'il y a 1% de personnes qui ont des fantasmes pédophiles. Je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose que l'on puisse discuter dans un couple. Je n'allais pas du tout sur ce terrain-là. Et oui, mais parce que voilà, quand on parle de fantasmes, il y a toutes sortes de fantasmes. Ce n'est pas forcément ce qu'on pense tout de suite, le fantasme du plan A3, avec deux femmes, un mec, ou le fantasme de jeu sadomasochiste. Ça, effectivement, c'est des fantasmes assez classiques qui, aujourd'hui, je pense, ne posent plus de problème dans les couples. Et encore que. Il y a des gens à qui ça pose problème. Donc, c'est en fonction aussi de ce que l'on ressent de son propre, de son propre, de sa propre culpabilité, voire sentiment de honte à l'égard de ses propres fantasmes. Et voilà, nous, on en voit beaucoup dans le cabinet qui ont des fantasmes qu'ils n'ont jamais osé dire à personne. Et ils le disent quand ils sont en consultation. Parce qu'ils ont conscience que c'est un fantasme qui ne se dit pas et qui doit être, entre guillemets, réglé ? Effectivement, soit, effectivement, c'est un fantasme qui est considéré comme déviant ou voire délictueux. Dans le cadre de la pédophilie, par exemple, il y a des gens qui ont des fantasmes pédophiles et qui ne vont jamais passer à l'acte. Je veux dire, il faut différencier. Heureusement. Oui. Peut-être que de le dire, ça leur permet de ne pas passer à l'acte aussi. Exactement. Et on sait très bien que le dire, ça évite un certain nombre de passages à l'acte. Donc, il faut qu'ils aient un endroit où pouvoir dire tout ça en toute confiance, sans être jugé. Donc, ceci dit, dans le couple, puisque c'est ce sujet qui nous intéresse, il y a certainement des choses qu'on ne peut pas dire. Et puis, il y a des choses aussi, notamment quand il y a un invité dans un couple, une relation extra-conjugale ou un couple secondaire, etc. Et que le couple principal n'est pas forcément ouvert à ça. C'est sûr qu'en parler, ça peut faire plus de mal que de bien. Donc là, en gros, tu dis que si on est infidèle, il vaut mieux le garder pour soi. Je dis que dans certaines circonstances, il vaut mieux le garder pour soi que le dire. On est très vinaire, des fois, ici. Non, après, c'est juste si tu veux garder ton couple. En vérité, si tu vois quelqu'un à côté et que tu sais que ça poserait problème, il vaut mieux peut-être se taire. Après, ce n'est pas une bonne chose dans tous les cas. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il y a certains couples qui sont totalement revigorés par la relation extra-conjugale de l'un des deux partenaires. Parce que c'est le challenge ? Non, parce que ça remet de la libido dans le couple. Ça remet de la libido chez la personne qui peut-être était en manque. Et ça remet de la libido dans le couple principal. Et donc, ça peut favoriser une meilleure sexualité dans le couple et que ce ne soit pas du tout quelque chose de négatif. En fait, ce qui se pose problème dans la relation extra-conjugale, ce n'est pas la relation extra-conjugale en tant que telle. C'est la culpabilité que peut avoir la personne de la vivre. Et donc, ce sentiment de culpabilité qui va faire qu'il va changer quelque chose dans son comportement, mettre inconsciemment des indices à la portée de son partenaire pour être découvert. Et ensuite, c'est un peu la catastrophe quand c'est découvert. En fait, c'est un cataclysme dans un couple quand il y a une infidélité qui est découverte. Mais il y a beaucoup de couples qui s'en relèvent aussi et qui, au contraire, témoignent du fait que ça leur a permis de mieux se parler, plus se parler, remettre de l'intimité dans leur couple et qui ont revécu une deuxième jeunesse de leur couple après ça. Donc, après ça, réussir à mieux parler de tout, alors qu'avant, ils n'y arrivaient peut-être pas. Exactement. Parfois, ce genre d'événement... Tout à fait, complètement. Par exemple, on voit des couples qui arrivent, ou des couples parfois de 10, 15 ans. Enfin, je veux dire, des couples qui durent, qui s'entendent bien, qui font plein de choses ensemble, qui ont des projets. Enfin, voilà. Ou dans lequel l'un ou l'autre, malheureusement, encore souvent la femme, n'avait jamais réussi à prendre de plaisir ou jamais réussi à avoir d'orgasme. Plaisir, oui, bien sûr, mais de l'orgasme, très peu, voire pas du tout, sans jamais oser le dire à son partenaire. Et puis, à l'occasion d'un événement qui peut être une infidélité, où, en fait, on rebat les cartes, où on repart à zéro, à ce moment-là, il y a des choses qui peuvent émerger d'une liberté de parole. Et la femme peut enfin se plaindre que son mec, d'accord, il est allé voir ailleurs, mais tu te rends compte que toi, tu ne m'as jamais donné de plaisir. Donc, remets-toi en cause aussi avec moi. Voilà. Donc, ça peut libérer totalement la parole dans le couple. C'est à la fois une mise à jour sur l'évolution des gens dans le couple et puis de dire des vérités qu'on n'ose pas dire forcément. C'est ça. On a peur de blesser, on a peur de faire du mal. Et comme celui qui trompe se met en position, entre guillemets, de coupable, parce que moi, je n'ai aucun jugement là-dessus, mais lui-même se met en position de coupable. Ça permet à l'autre, finalement, de lui en balancer ce qu'il n'a jamais osé lui dire. Et finalement, ça permet de repartir à zéro sur de meilleures bases. Donc, ça peut être ça. Ça, c'est le cas le plus favorable des... Après, on sait tous qu'il y a beaucoup de cas où on n'arrive pas à passer au-delà parce que la blessure narcissique est tellement forte que c'est trop engageant en termes de blessures. Comment on fait, d'après toi, quand on est en couple pour réussir à garder un champ d'ouverture de conversation le plus vaste possible ? C'est-à-dire, comment on fait pour réussir à être capable de parler de tout dans son couple et à maintenir ça ? Moi, j'ai la sensation que quand tu es en couple, tu fermes au fur et à mesure des trucs. En disant, par exemple, les fantasmes, tu peux dire, bon, cette personne, voilà, je vais fermer la porte des fantasmes parce qu'ils ne sont pas avoibles. Et comme ça, tu vas avancer. Donc, plus le couple se fait, plus il y a des choses que tu gardes pour toi. Donc, ton jardin secret, il va s'agrandir. Et comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir une zone d'échange qui soit le plus vaste possible et qu'il y ait des choses qui soient toujours dites ? En fait, tu vois, je pense qu'il y a... Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Bien sûr, parce qu'en plus, là, on parle du couple qui dure, du coup. Oui. Donc, ça veut dire qu'un couple qui dure, c'est un couple qui va durer des années et des années. Et c'est pendant ces années, les deux personnes, elles évoluent. Donc, on évolue tous. Nos désirs changent. Nos corps changent. Nos désirs changent. Nos envies changent. Donc, c'est comment maintenir vivante la parole à l'intérieur même du couple. Ça, il y a des données de chacun. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même capacité à dire ce que l'on ressent, dire notre intimité. Il y a des personnes qui sont incapables de parler d'eux-mêmes. Dès qu'on aborde la question de leur intimité, ils se referment, ils ne parlent pas. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'hommes, quand même, qui ont du mal à parler d'eux, à parler de ce qu'ils ressentent, à parler de leurs émotions. Dès qu'ils, par exemple, ils vont ressentir de la tristesse, tout de suite, ils vont se fermer, s'isoler, partir. Allez, boire des coups avec les potes. Voilà, ils vont sortir du couple au lieu de faire du couple cet espace de sécurité dans lequel, finalement, ils se sentent assez en confiance et assez sécures pour montrer leur vulnérabilité. Et je crois qu'en fait, ce à quoi il faudrait réfléchir, c'est peut-être, c'est comment faire de son couple le lieu de seule vulnérabilité, le lieu où on accepte sa vulnérabilité. Parce que quand on parle d'intimité, en réalité, on parle de vulnérabilité. C'est-à-dire, vraiment, c'est je me montre à l'autre sans phare, sans masque, en dehors du champ social, en dehors de l'être pour les autres. C'est vraiment l'être que je suis, moi, que je montre à l'autre. C'est très, très intime. C'est pas possible, parce que si je fais ça, si je me montre à l'autre l'être intime que je suis, l'autre va partir. C'est ce qu'on se dit. On se dit, il va pas supporter, parce que cet être autre, je l'ai moi-même. Oui, on se dit ça. En tout cas, c'est quand même le grand pari de l'amour. Le grand pari de l'amour, c'est quand même ça. C'est de parier que si je me montre à l'autre tel que je suis, l'autre va continuer à m'aimer, malgré mes imperfections. Donc, quand on aime vraiment, c'est ça, c'est d'être capable de dire, je t'aime au point de te montrer à quel point je suis vulnérable, et toi, tu es même au point d'accepter que je sois vulnérable et que je ne sois pas le héros de ta vie. Et de te montrer aussi que je suis vulnérable. C'est beau que c'est beau, l'amour, Frédéric. C'est beau, l'amour, mais on n'y arrive pas souvent. C'est ça, le problème. Pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas sécures, justement ? Parce qu'on a beaucoup de défense, en fait. On est dans une société, en plus, où on est dans le je fais, donc je suis. Donc, c'est-à-dire que notre être passe par le faire au lieu de passer par l'être, vraiment. Et donc, on a tendance à faire tout le temps, donc à se montrer, à être dans l'image, à être dans l'apparence, à être dans la réussite, dans la performance, dans tout ça. Et donc, du coup, on s'éloigne de ce que fait notre intimité en tant qu'être. Mais c'est compliqué, du coup, dans son couple, de, finalement, d'enlever toutes ces couches successives que l'on a mis en place depuis tant de temps pour être soi-même, quoi. Donc, oui, c'est compliqué, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi, d'abord, avant d'être le travail du couple. Et les deux doivent travailler dans la même direction pour qu'il y ait une rencontre possible dans le couple. Toi-même, tu arrives à le raconter, à le décrire, à encourager les autres à suivre ce chemin-là. Est-ce que toi, tu arrives à l'appliquer ? Parce que... Tu le vends bien. Je me fais un devoir de l'appliquer. Je me fais un devoir de l'appliquer et pas seulement dans mon couple. C'est-à-dire que dans ma vulnérabilité qui est importante, je me fais un devoir de... Aujourd'hui, en tout cas, parce que, comme tout le monde, j'avais mis en place tout un tas de mécanismes de défense contre ça, et aujourd'hui, avec l'âge, c'est vrai qu'on se sent un peu plus débarrassés de toutes nos obligations et de toutes les injonctions de la société. Donc, ça va quand même rendre un tout petit peu plus libre sur ce que l'on a envie d'être. Et en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que dans mon intimité, c'est-à-dire avec mes très proches, c'est-à-dire mes filles, mon amoureux, ou mes amis très proches, voilà, je suis capable de montrer cette intimité-là de moi. Quel est le secret pour ça, du coup ? Beaucoup de travail sur soi. Dix ans de psychanalyse, trois voix par semaine, ça fait du taf, quoi. Non, non, beaucoup de travail sur soi. Beaucoup d'acceptation de ce qu'on ressent, en fait. C'est ce qui permet d'accepter cette vulnérabilité. Exactement. Ce qui permet d'accepter non seulement la vulnérabilité, mais aussi l'idée d'exposer cette vulnérabilité. C'est deux choses différentes, non ? De l'accepter et donc, du coup, de... De moins avoir peur de ce que les gens vont penser aussi, de l'attaque. C'est-à-dire que le bouclier ne sert plus à rien puisqu'on est conscient de ce qu'on est et puis on n'attend plus rien des autres. Mais complètement. Moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai plus du tout peur de pleurer devant les autres, par exemple. Je n'ai pas peur que quelqu'un se moque de moi et puis en plus, les gens ne se moquent pas. quand on pleure les gens spontanément, les gens sont gentils, en fait. Les adultes ? Les enfants aussi. Pas les tiens, mais... Quand je pleure devant mes filles, par exemple, elles ne sont pas là en train de se moquer de moi. Non, elles viennent me faire un câlin. Elles sont « Mais maman, qu'est-ce qui t'arrive ? Viens, je viens te faire un câlin. » Voilà. C'est adorable. Les gens sont gentils de base et notre vulnérabilité ça provoque aussi la gentillesse chez l'autre. La vulnérabilité, je pense vraiment que ça provoque la gentillesse chez l'autre. Je suis complètement d'accord. Je trouve... J'ai pu le remarquer. Ça la provoque. J'ai pu le remarquer. Moi, je l'ai remarqué en voyant des gens sur scène. Bien sûr. Parce que des fois, il y a des spectacles. Ça arrive aussi à des concerts. Où l'artiste se met à pleurer, par exemple. Déjà, il y a ça. Mais moi, je l'ai vu à chaque fois, c'était des accidents. C'est-à-dire quand il y a un bug et que du coup, l'artiste est vulnérable puisque l'artiste sur scène, il a quelque chose à faire et quand il y a un bug dans ce qu'il doit faire, on sent tout de suite la salle qui se met en empathie et qui aide spontanément l'artiste à reprendre le truc pour que ça continue. Bien sûr. C'est des choses dont tu dis spontanément. Ce qui est vrai en groupe est encore plus vrai en relation duelle. Mais même quand on se balade dans la rue et qu'on voit quelqu'un en difficulté, on a généralement envie de l'aider. En règle générale, on a envie d'aider des gens qui sont en position de faiblesse. Tout dépend de la situation. Oui, oui. Après, il peut se faire qu'on n'a pas le temps, il peut se faire qu'on est pressé, qu'on n'est pas bien là à ce moment-là. Bref, il y a plein de raisons d'autres. Mais spontanément, on a envie. En tout cas, c'est sûr que moi, j'avais fait l'expérience en radio quand je faisais mon émission. C'est vrai qu'il y a des moments où je n'étais vraiment pas bien, etc. Quand je le racontais, il y avait vraiment un élan d'empathie aussi. Puis les gens qui n'étaient pas bien eux-mêmes nous remerciaient de savoir qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien comme eux. Et du coup, ça leur permettait de le dire et tu sentais qu'il y avait quand même un truc qui se passait. Alors après, c'est virtuel et c'est à distance, donc ce n'est pas pareil. Mais il y a quelque chose qui se passe quand finalement on est comme tout le monde. Bien sûr. En fait, t'es comme moi. Et en fait, on a une image. Moi, je sais, par exemple, j'ai une image de femme forte, etc. Et c'est vrai que dans mon métier, je renvoie ça. Et les patients peuvent être très surpris, par exemple, quand ils voient que ce qu'ils sont en train de me dire me touche. Évidemment que ça me touche. Sauf que j'ai appris avec les années d'expérience à gérer mes émotions, à gérer ce que je ressens. Mais ça ne m'empêche pas de ressentir que ce qu'ils disent me touche. Donc, tu arrives à le contrôler quand tu es avec tes patients et dans ton couple, c'est différent ? Ah ben non, mon couple, je n'ai pas à contrôler. Si en plus, j'étais dans le contrôle en permanence, j'exploserais. Oui, dans le couple, c'est différent. Je me demande quel est le pourcentage de couples aussi qui osent finalement cette sincérité et de se dévoiler finalement. C'est un peu ça, de se dévoiler à 100%. J'ai l'impression que c'est quand même peu de gens. Même ceux qui s'entendent bien, les couples qui s'entendent bien, je ne sais pas, moi dans mon entourage, je n'ai pas l'impression que quand mes potes en tout cas, ne racontent pas tout de leurs envies, de leur tristesse, entre potes, un peu plus. J'ai l'impression que ça a un peu changé peut-être par rapport aux vieilles générations. Oui, peut-être. On a moins peur de pleurer dans les bras de son pote. C'est-à-dire que les gens préfèrent pleurer dans les bras de leur pote que dans les bras de leur meuf. Oui. Souvent, il y a cette notion un peu débile, je n'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, mais je reste un mec donc il faut que je le sois. c'est que l'idée de pleurer dans les bras de sa nana, ça renvoie à l'image maternelle. Et que donc, du coup, on a pour les hommes, je pense que c'est un peu plus compliqué de se dire je vais accepter de me mettre en position finalement d'enfant vulnérable ou de laisser l'enfant en moi s'exprimer vis-à-vis de cette femme qui n'est pas ma mère et que je ne veux surtout pas voir en tant que mère, déjà, si en tout cas je conserve une sexualité d'épanouie avec elle et du coup, je pense que c'est pour vous un peu plus compliqué que pour nous les femmes où on a moins ce côté bon, je pleure, tu me fais un câlin, je ne vais pas voir en toi mon père ni ma mère. En tout cas, pas mon père et même si je vois ma mère, ce n'est pas très grave. Non. Mais c'est vrai, je n'avais pas pensé ça comme ça. Du coup, maintenant, je ne les insulterai plus. Comment on peut faire quand on est dans un couple où on n'arrive pas à parler de tout ? Comment on peut faire pour amorcer cette spirale positive et aborder des sujets desquels on n'aurait pas l'habitude de parler parce qu'on a peur justement de montrer sa vulnérabilité ou des choses comme ça ? Comment on peut faire pour ouvrir la porte ? Qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement ? En pratique, je pense que ça peut passer par des jeux. Aujourd'hui, il y a plein de jeux qui existent pour encourager le dialogue dans le couple. Il y a plein de jeux qui existent. Ça peut passer par ça et ça peut passer aussi par l'écrit. Moi, je conseille beaucoup à mes patients par l'écrit. L'écrire. C'est parfois beaucoup plus facile de dire les choses par écrit parce qu'on a le temps de se poser, on a le temps de le dire comme on a envie de le dire, on a le temps de savoir si ce qu'on dit va blesser l'autre, ne va pas le blesser, etc. Et en tout cas, l'autre, quand il le lit, il a aussi le temps de gérer ses émotions. C'est moins pris dans le côté émotionnel qui peut être compliqué dans un couple. Quand il y a de l'attachement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le couple, pourquoi c'est compliqué ? Parce qu'il y a de l'attachement. Il n'y a pas que de l'amour dans le couple. S'il n'y avait que de l'amour, ça ne poserait pas de problème. C'est l'attachement qui pose problème dans le couple parce qu'il n'y a pas d'attachement sans ambivalence. Donc, quand on est dans un attachement, plus on est dans un attachement fort, plus il va y avoir de l'ambivalence. L'ambivalence, ça veut dire qu'on éprouve pour une même personne le tout et son contraire, dans un couple où il y a un attachement très fort, on va être autant amoureux qu'on va détester. Et ça, ça peut être successif ou ça peut être même en même temps. Donc, si on n'a pas un minimum de recul ou même de prise de conscience que ce que l'on ressent en réalité, c'est dû à l'attachement et que c'est dû donc aux modalités d'attachement et que ce n'est pas lié à la personne que l'on a en face, c'est très compliqué à gérer. En plus, il faut savoir que quand on fait couple, donc quand il y a cet attachement-là, on n'est pas deux dans un couple, on est six, c'est-à-dire qu'on vient avec son histoire, on vient avec les modalités d'attachement qu'on a mis en place dans l'enfance, avec son père, avec sa mère. Donc, vous avez deux d'un côté plus un trois et trois de l'autre. Ça fait au minimum six et encore ça, on exclut l'attachement entre les frères et les sœurs qui aussi vont avoir une importance et un impact dans les relations d'attachement que l'on met en place dans notre vie et pas que dans le couple. On parle de toutes les relations d'attachement que ce soit dans le couple, avec ses enfants, avec ses amis, etc. Mais le couple a de ça de particulier que c'est que c'est une relation d'attachement très forte en général. Et plus c'est fort, plus ça va donner des émotions contradictoires. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les violences sont le plus importantes dans le couple et dans les relations d'attachement très fortes. Il y a très peu comparativement de violences vis-à-vis des inconnus. la plupart des violences sont dans la famille parce que c'est vraiment plus on aime plus à la fois on a des émotions très fortes donc de la colère très forte etc. Il ne peut pas y avoir un attachement qui ne soit que positif avec que des émotions positives. Ah non. Donc forcément si je suis attaché à toi je t'aime aussi fort que je te déteste. Si tu es un être humain tu as forcément une part sombre en toi. Il peut répondre d'ailleurs. Est-ce que tu es un être humain parce qu'elle va continuer ? Moi je ne vais guider mais je le dirai pas. Tout être humain a une part sombre en lui-même. On passe nos temps à cacher notre part sombre mais elle est là. Donc elle est là et on l'a tous. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre en action cette part sombre. Bien sûr. Mais elle est là. Bien sûr. Et le couple c'est vraiment le lieu où ça va s'exprimer le plus. Donc on a tous un travail à faire dans ce couple. Et en même temps moi je trouve que c'est ça qui est formidable le couple. Vraiment je trouve que le couple est formidable pour ça parce que le couple nous oblige à nous élever à nous à travailler sur nous. C'est quelque chose qui nous oblige vis-à-vis de l'autre. Mais si tu l'exprimes cette part sombre elle est plus sombre après ? Elle est toujours sombre. Tu sais quand tu as envie de tuer quelqu'un elle est sombre. Même si tu l'exprimes t'as toujours envie de tuer quelqu'un. Non justement tiens je fais moi quand j'ai envie de tuer quelqu'un je l'exprime puis après je me dis bah non ça se fait pas. J'ai plus cette envie disparaît. Oui et après elle revient. Si elle casse les couilles oui mais s'il arrête son comportement bizarre. Donc ta part sombre elle est en toi c'est pas l'autre qui mérite d'être tué. Ah non clairement. Et c'est toi qui as envie de le tuer. On va effacer ces propos après. On va effacer les traces. C'était le dernier épisode merci. On était ravis de finir. D'accord mais du coup qu'est-ce qu'elle est fait ça ? Donc la part sombre tu l'exposes elle reste sombre mais quoi ? Elle est gérée différemment ? Quels sont les effets d'exposer cette part sombre donc à son partenaire par exemple ? Je ne dis pas que t'es obligé d'exprimer ta part sombre à ton partenaire. J'ai arrêté pas obligé d'exprimer ça à ton partenaire. Mais si tu n'en prends pas conscience tu vas lui faire payer ta part sombre. Ça c'est sûr. Ah donc il faut avoir conscience de sa part sombre. Oui. Et de l'effet que ça a sur la relation. Ah d'accord ok. Parce qu'en fait si tu n'identifies pas ta part sombre en fait tu la projettes sur l'autre. C'est-à-dire la projection c'est un mécanisme de défense psychologique qui consiste à attribuer à autrui ce que je ne veux pas avoir chez moi. Donc en fait tu attribues à l'autre une émotion ou un sentiment qui est en toi et que tu ne veux pas avoir en toi pour conserver une bonne image de toi-même. Donc c'est ça la projection. Et ça c'est un mécanisme de défense psychologique qu'on voit très fréquemment avec l'évitement. L'évitement c'est le fait d'éviter ses émotions donc négatives en général parce que si c'était que la joie on ne l'évitrait pas. Donc l'évitement c'est un autre mécanisme de défense très très fréquent aussi. Je comprends mieux pourquoi je suis un psychopathe avant que je me suis bluffé. Je croyais que moi. Je ne me prends une tort dans la tronche. Il y avait des grands silences. Oui non. Moi je me dirais je vois les paroles donc là je... Très intéressant super intéressant. Mais est-ce que ça vous parle ? Ah bien sûr ça me parle énormément mais même en amitié je pense que ça se... Oui en amitié aussi bien sûr. Oui ça se reporte là-dessus. Oui parce que l'amitié est une forme d'amour. Donc c'est une forme d'amour qui peut être aussi puissante que l'amour amoureux. Et puis de toute façon dans un couple on devient aussi ami avec son partenaire. Sinon je ne pense pas que ça dure très très longtemps. Donc l'amitié oui c'est une forme d'amour qui est aussi forte avec un attachement qui est aussi fort que l'état amoureux. Et puis on vit tous aussi des ruptures amicales. On a tous vécu ça qui sont très douloureuses. Vraiment. Qui peuvent faire aussi mal parfois que des ruptures amoureuses. Et qui viennent de sujets de merde. Oui. Comme d'habitude. Parce qu'on n'a pas été transparent et qu'on n'a pas tout dit. C'est ça. Parfois je n'ai pas entendu ta question. Là je disais exactement l'inverse de Pierre. Je disais parce qu'avec les amis parfois on ose tout dire. Ah d'accord. Ça dépend des amis. Je pense qu'il y a des amis à qui tu oses tout dire et des amis où tu ne dis pas tout. Après c'est... Ça dépend de soi je pense aussi. Et ça dépend de la modalité relationnelle que tu as mis en place avec ton ami. Vraiment ça dépend en fait de ton histoire à toi et de la modalité relationnelle que tu mets en place avec l'autre. De sa modalité relationnelle à l'autre aussi. On sait par exemple qu'il y a des gens qui vont être plus dans des relations fusionnelles où ils vont avoir un ou deux amis très très forts très très proches où il faut que tout le temps qu'ils soient là qu'ils sont beaucoup dans la demande affective avec leurs amis etc. Et puis il y en a d'autres au contraire ils vont avoir dix potes dix amis avec qui ils vont avoir des relations vraiment beaucoup plus espacées etc. Avec beaucoup moins de demandes. Tout ça c'est... Voilà. C'est infini. Les possibilités en termes de relations humaines sont infinies. Comment on peut offrir un terreau favorable dans son couple à ce que l'autre puisse justement tout dire quoi être à l'aise pour tout dire ? Comment est-ce qu'on peut aider l'autre à se sentir en confiance dans un endroit où... être à l'écoute c'est-à-dire avoir des moments d'intimité d'écoute où il n'y ait pas pour une fois entre nous ni le téléphone ni la musique ni la télé rien quoi aucun média qui s'interpose entre soi et l'autre vraiment être à l'écoute de l'autre et s'offrir ça dans un couple de façon régulière les thérapeutes de couple par exemple ils recommandent au minimum une fois par semaine de se retrouver à deux sans rien faire enfin je veux dire juste être à deux dîner aller au resto mais pas regarder la télé regarder la télé ou regarder un film c'est pas un moment d'intimité de couple un moment vraiment où l'activité c'est d'être avec l'autre pas d'être avec l'autre pour faire quelque chose et de parler oui bien sûr si t'es seul avec une personne tu parles normalement et plus si affinité et plus si affinité bah oui parce que ça fait partie des préliminaires aussi surtout pour les femmes ce moment d'intimité où l'on parle pour la femme c'est quelque chose qui est très important qui est beaucoup moins important pour l'homme mais pour les femmes c'est très important ça compte donc ça compte donc moi je parle trop ce moment ce moment d'intimité d'intimité où on écoute l'autre parce qu'en fait ça favorise l'intimité et l'intimité elle n'est pas que sexuelle l'intimité elle est déjà émotionnelle avant d'être sexuelle en réalité et c'est là où les hommes ont du mal à comprendre que leur demande sexuelle bien souvent on voit beaucoup d'hommes qui viennent nous voir pour des demandes sexuelles un peu trop importantes à leur goût de plus en plus parce que ça les gêne et ils sont frustrés du coup ou au goût de leur partenaire et en fait ce sont souvent des hommes qui ont du mal à exprimer leurs émotions qui ont du mal à ressentir leurs émotions qui ont du mal avec leur propre intimité qui ont du mal avec leurs affects et donc leur demande sexuelle est en réalité une demande affective déguisée c'est uniquement ça je suis complètement d'accord moi j'apprends des choses je vais en partir en pleurant mais je suis content quand même merci beaucoup vous avez d'autres questions ? non c'était parfait j'en ai encore un milliard on fera d'autres épisodes on va créer un autre podcast parce que j'ai plein de choses à dire je suis intérisable sur le sujet mais génial c'est vraiment merci beaucoup d'être venu nous éclairer parce que moi j'ai appris beaucoup de choses et c'était extra et merci Pascal de m'avoir dit oui parce que quand ton attaché de presse nous a contacté j'ai dit bah non en fait femme dans réponse au coeur des hommes mais ça n'a aucun sens et j'avais raison ça n'avait aucun sens et j'ai passé un très très bon moment donc merci beaucoup bah il faut il faut faire des choses qui n'ont aucun sens voilà oui c'est ça je sais plus qui c'est je crois que c'est Deuxania qui disait ça si la vie avait un sens je prendrais l'autre voilà magnifique allons toujours en sens voilà c'est ce qu'on a fait bon après ça marche ou pas ça a un prix mais en tout cas on passe des bons moments merci beaucoup merci pour l'invitation merci à vous toutes et tous qui nous écoutez ça nous fait très plaisir que vous nous écoutiez donc merci de le faire merci de continuer merci de parler de ce podcast autour de vous merci de le partager merci de nous accepter tel que nous sommes c'est des choses qu'on entend bah on est comme on est et vous nous acceptez ça nous fait très plaisir et bah on continue donc on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode un nouvel invité et bah on compte sur vous pour le partager et puis passer de bonnes fêtes de fin d'année et puis à dans 15 jours quoi j'ai beaucoup j'ai beaucoup bugueillé là t'es perturbé c'est l'émotion c'est l'émotion c'est l'intumeur voilà c'est c'est ta vulnérabilité voilà je suis vulnérable allez ciao tout le monde ciao ciao au revoir